... Après avoir achevé les travaux de construction et de réhabilitation des routes pour sécuriser les trafics, faciliter les mouvements des troupes, le déploiement de la logistique et le flux du trafic, dont la zone Baokamango, principalement entre Bukakati et la rivière Semoliki, le FRDC et l'UPDF sont passés à l'offensive. Elles ont effectué de nouvelles frappes aériennes et de tirs d'artillerie lourdes, particulièrement sur de nouveaux campements ennemis identifiés en territoire de Béni et dans la province de Litori. A Béni, les forces conjointes ont lancé des opérations au point kilométrique 51 près de la rivière Semoliki après d'intenses bombardements sur des positions ennemis localisées à Kambiyadjoa, Tondoli et Kainama. En Litori, les tirs d'artillerie et les bombardements aériens effectués par les deux forces ont détruit les bastions ADEF et alliés à Madina III, Bantonga, Kitumba et Moulangou. Par ailleurs, l'offensive lancée le 13, 14 et 15 décembre 2021 en Litori fait état de la capture de 35 terroristes ADEF dans le village Njapanda, Mandzobé et Ndimo en territoire d'Irumou, ainsi que du nettoyage et du rétablissement de la paix et de la stabilité dans les localités de Makéki. Makoumbo et Makoumo sur l'axe Makéki-Biakato, le long de la route nationale numéro 4. De ce fait, l'ascendance de forces armées alliées se matérialise sur le terrain par le contrôle des zones jadis occupées par l'ennemi. Afin de consolider les résultats des opérations, l'IFRDC et l'UPDIF appellent la population congolaise à se ranger derrière la coalition, à rester vigilante et l'exhorte à dénoncer les ADEF de l'air privé toute liberté d'action et de mouvement. Pour renforcer les opérations, l'IFRDC ont désigné le général-major Kamil Bumbele pour coordonner avec son homologue ougandais les opérations entre les secteurs opérationnels Soukola-Incran-Nord et Itoury. En outre, les décommandants, les généraux-majors Kayan Jamwanga de l'IPDIF et Kamil Bumbele de l'IFRDC ont convenu de planifier et d'intensifier des opérations conjointes dans différents secteurs pour défaire l'ennemi. Pour rappel, peu avant le lancement des opérations, les commandants des unités FARDDC et l'IPDIF avaient appelé tous les militaires congolais ou gondais engagés dans les opérations contre les forces négatives au strict respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de règles d'engagement. Un agent de l'ordre abattu, un corps sans vie découvert. Six policiers blessés grièvement et trois armes emportées, voilà le bilan provisoire des incidents souvenus ce lundi 20 décembre 2021 à Goma, suite à la journée ville morte décrétée par certains mouvements citoyens de la place. Les organisateurs de cette journée seront déférés devant l'auditorat militaire, affirmation faite ce lundi au cours d'un point de presse animé conjointement par le porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu et le commissaire provincial de la police nationale congolaise Abba Van Hang. Ils ont rassuré la population du Nord-Kivu qu'aucun policier rwandais n'est présent à Goma. Ce n'est que des rumeurs. Je vous ai invité, sous l'instruction de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, pour clarifier cette situation qui nous met en mal aujourd'hui. La situation au sujet des faussetés, de l'intoxication, de la manipulation, de l'opinion autour d'un accord qui aurait été signé avec la police rwandaise, que d'aucuns auraient aperçu à Goma. Puisque moi, je suis à Goma, vous, vous êtes des journalistes professionnels, je me demande si vous avez déjà vu un policier rwandais ici à Goma. Et dans les réseaux, c'est du buzz, dans les réseaux, rencontrent que les policiers rwandais sont à Goma. Pour faire quoi, je ne sais pas. Alors, d'aucuns auraient aperçu à Goma des policiers rwandais, et je ne sais pas quelle magie, si ce n'est pas l'imagination fertile des esprits mal intentionnés destinés à instrumentaliser la jeunesse. Ville morte, je ne veux pas dire manifestation dans la rue, n'est-ce pas ? Nous sommes d'accord avec ça, n'est-ce pas ? Ils ont appelé à la ville morte. Pour éviter qu'un petit groupe prenne nos compatriotes plus en otage, que nos compatriotes margent selon le vœu de ce petit groupe de dictateurs, nous avons déployé nos policiers, comme vous le savez, depuis 5h du matin, sur tous les cas, pour pouvoir laisser les bons tutoyers vacuées à l'hôpital. Fantastiquement, depuis cette heure-là, 30 minutes après le déploiement des policiers, nos compatriotes qui ont appelé à la ville morte, se sont lancés sur les policiers. Ils sont lancés sur les policiers, j'ai connu un commissaire des policiers qui veut, son corps se trouve ici, qui veut par balle, j'ai connu des policiers blessés par des couteaux, voilà ce qu'on vient de retirer du corps des policiers à l'hôpital. C'est entré sur les taux des policiers. S'il n'y a donc qu'une dizaine des jeunes qui manifestaient sont aux arrêts et vont répandre de leurs actes devant la justice, ont-ils confirmé. L'état des sièges produit des fruits au nord Kivu et l'on peut le palper. Ce constat est celui du rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de l'Oualaba qui boucle son séjour à Goma après les forums sur les sidas dans le monde du travail. L'honorable Weber Machita, qui félicite les autorités militaires, met la population devant ses responsabilités et l'appelle à se mobiliser contre l'insécurité dont on parle sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas, même un seul instant, entendu le crépitement de balles pendant que nous avons été ici. Nous n'avons pas été inquiétés, même dans nos simples balades, pour nous. Mais je constate que dans les réseaux sociaux, on parle qui aïe, qui aïe, je ne sais pas, mais c'est que nous voulons seulement dire que nous, population de Goma, sommes responsables de la sécurité ou de l'insécurité. Parce qu'on peut, demain ou l'autre jour, dire qu'on arrête l'état des sièges. Mais qui va rester maintenant responsable ? L'état des sièges a été programmé par le président de la République. Pour quelles raisons ? C'est pour sécuriser sa propre population. Le peuple d'abord, entre guillemets, peuple d'abord, j'ai cité. Donc, population de Goma, prenons-nous en charge. Nous sommes avec vous. Aidez-nous à vous aider. La sécurité est dans vos mains. L'insécurité aussi est dans vos mains. Le député provincial Weber Shimata, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de la province de Lualaba, conduisait une forte délégation en visite à la cité de la cohésion nationale en construction à Kibati, dans le territoire des Niragongo, dans la province du Nord-Kivu, sous le patronage du président de la République, Félix Antoine Tisekedi, exécuté par Mme Fifi Massouka, appelée autrement Mme Fifi Betton, gouverneure à l'intérim de la province de Lualaba. Plus qu'une réalité, la cité de cohésion nationale a pris corps dans le territoire des Niragongo. Nous sommes en province du Nord-Kivu, un véritable chef d'œuvre de la province de Lualaba, au cours des sinistrés de l'éruption du 22 mai dernier en territoire des Niragongo. Au total, 120 maisons sur 300 promises sont déjà construites. Trois pièces chacune est électrifiée, dont le coût militaire est de 1 500 dollars américains, à la satisfaction du rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de la province de Lualaba, qui vient visiter le site. C'est 18 décembre 2021. La province de Lualaba ne pouvait pas rester du reste. Elle pouvait vraiment manifester aussi cette cohésion avec la politique actuelle de la gestion de notre République à travers son excellence, monsieur le président de la République, Antoine Félix Tisekedi Tchilombo. Bien entendu, aujourd'hui, Lualaba, sous le haut patronage de Mama Fifi Masuka Saïni, il nous a, vraiment, il nous a, il nous a. C'est-à-dire, nous impliquons tout le monde, le Parlement et l'exécutif, que nous puissions réunir les moyens pour que nous assistions les sinistrés par cette œuvre. Le chef de la chefferie des Bukon, victime directe de l'éruption du volcan Niragongo, le 22 mai dernier, a des mots justes pour dire merci à Mama Fifi Betton. La gouverneure a d'intérim de la province de Lualaba, qui vient au secours de ses administrés. Au nom de la population de la chefferie de Bukon, que moi-même je représente, c'est sainte-moi de satisfaction. Et au nom de toute la chefferie, je vois les rapporteurs et les agents de Lualaba nous disons grand merci. Parce que là, depuis l'éruption du 22 mai, en territoire de Niragongo, qui a envié beaucoup de population à la chefferie de Bukon, la province de Lualaba n'a pas croisé les mains. Et la province de Lualaba, à travers ses partenaires, nous ont contactés, à travers le secrétaire général. On nous a dit qu'on va construire des laissons. Et voilà, on pensait que c'est une réalité. Cette action humanitaire, sous le patronage du président de la République, Félix Antoine Tisekedi, sera constituée également d'un marché et d'un centre hospitalier en faveur des sinistrés du volcan Niragongo. A l'occasion du 68e anniversaire de l'existence du territoire de Walikale, une délégation des notables de ces territoires a rémis le vendredi 17 décembre 2021 un diplôme de mérite. Au gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Ndimakonga Constant, en guise de reconnaissance de tout ce que fait l'autorité provinciale pour désenclaver cette partie du Nord-Kivu, a indiqué l'honorable prince Kiangui qui a conduit la délégation. Une délégation de la notabilité du territoire de Walikale. Les deux communautés ici représentées et moi-même, l'honorable prince Kiangui, député provinciale et du territoire de Walikale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le 17 décembre 2021. Jour pour jour, ça fait 68 ans que le territoire de Walikale a été créé par ordonnance royale et aujourd'hui nous avons cru qu'il fallait que nous célébrions ces 68 ans d'existence du territoire de Walikale. Et à cette occasion, il nous a fallu venir rencontrer l'autorité provinciale pour lui faire part de ses messages d'anniversaire, mais en même temps présenter au gouverneur des provinces les sentiments de reconnaissance et de gratitude de la population du territoire de Walikale au vu de cette attention particulière qu'elle porte vis-à-vis du territoire de Walikale parce que vous devez savoir que l'autorité provinciale a été en itinérance au Walikale et après cette mission d'itinérance, l'autorité provinciale a lancé des travaux d'ouverture de la route Saké-Masisi-Walikale. Et donc pour tous ces faits et pour beaucoup d'autres projets qu'il va devoir réaliser, la communauté de Walikale a pensé qu'il fallait venir présenter un diplôme de mérite au gouverneur des provinces à l'occasion de la célébration de ses 68 ans d'anniversaire du territoire de Walikale. Toujours les mêmes vendredis, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant général Ndi Makonga Constant, a échangé dans son cabinet de travail avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, en mission dans cette province. Au sortir de leurs échanges, madame Bintou Keïta a fait l'objet de sa mission à notre micro. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que vous me voyez ici à Goma. Et la dernière fois que nous étions ici, nous étions avec le secrétaire général adjoint, M. Jean-Pierre Lacroix, qui est le chef du département des opérations de paix. Et donc ça fait un petit peu plus d'un mois qu'il s'est passé. Et donc cette discussion aujourd'hui était dans le contexte des rencontres régulières que j'ai avec le gouverneur pour parler de notre coopération et de la continuité des opérations conjointes. Voilà, merci beaucoup. C'est sur demande de la société civile que cette activité a été organisée à l'intention de la population. Des questions liées à la sécurité après que les armes échantées lumines de la mort dans cette partie de la ville située au nord, ont été soulevées. Un sentiment de satisfaction pour la société civile, exprimé par son deuxième vice-président, Van Germain Katiwa. Il y a une position militaire qui a été installée ici. Alors quand nous sommes venus recueillir les avis de la population, il était question qu'on revienne avec les autorités compétentes pour répondre aux préoccupations de la population. C'est ainsi que nous sommes venus aujourd'hui avec le commandant-ville des forces armées de la République démocratique du Congo pour que lui-même puisse s'imprégner de la situation et répondre aux questions de la population. Les arrestations arbitraires, l'extorsion des biens et l'installation d'une position militaire à quelques mètres des deux écoles primaires de la place. Le commandant vient de répondre à ses préoccupations. Le message que nous lançons à la population, c'est de se désolidariser avec l'ennemi. Le commandant-ville à l'intérim des forces armées à Boutembo assure que la sécurité des personnes et de leurs biens est une priorité. Si ils ont des problèmes, ils vont le commander en place, on va régler les problèmes. S'il y a des petites tracasseries comme les enfants égarés ne manquent jamais, on trouve toujours des solutions et on prend le militaire, on envoie l'auditorat pour le jugement, surtout qu'on est en état de siège. J'ai le sensibilité, j'ai dit, de déposer les armes, de répondre à l'appel du chef de l'État, qui a dit que tous ceux qui détiennent les armes illégalement doivent venir les déposer. S'ils ne les déposent pas, on va les traquer. De leur côté, les habitants de ces coins espèrent que cette séance va permettre à l'autorité de prendre des dispositions à leur faveur. Nous nous remercions d'abord de son arrivée, puisque là, nous aurons encore au moins l'avis de survivre, puisqu'on avait très peur. Eh bien, c'était une séance sans tabou. La population a eu l'occasion de poser des questions à l'autorité militaire qui a été présente, le colonel Tarsis, qui, en son côté, a répondu favorablement à des préoccupations de cette population, de cette cellule. Il les a appelés, justement, à collaborer avec l'armée, mais aussi à dénoncer tout cas suspect, surtout que nous approchons les festivités, le Noël et les Nouvelles Aures. Il a rassuré que tout va se passer dans la quiétude. Depuis la cellule et cavalée, je suis Delfran Sidani pour Digital Congo. Ménoté est couvert de honte. Six présumés criminels, cités dans plusieurs cas de meurtres et vols à main armée, en ville de Bougna, sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec trois armes AK-47 et du chargé, Garnu explique, les commissaires divisionnaires adjoints, Ngoï Senguel Ouakiyou, commissaire provincial, de la PNC, à Nitori. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bougna et quelques entités ont été sécouées par des faits criminels, dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée, d'une balle, a été retrouvée. Par la police, un taxi mène aux arrêts, avoue avoir facilité ces opérations. Le septième présumé criminel, il s'agit d'un policier, déserteur qui a rejoint la Mélisse Codéco, ayant planifié la recente attaque dans la commune rurale de Mungualou, a dit Ngoï Senguel Ouakiyou. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungualou, il est à la fois avec nous et à la fois avec Codéco. Il n'est pas seul. Deux de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité ribenne, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général, Luboyanka Chomadjouni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, deux jeeps des Ougandais, volés puis récupérés à République démocratique du Congo par la police, ont été restitués à Haro, au nord de Bougna, et aux faits d'armes de police. Le commandant suprême de l'FRDC et de la PNC, plus que de terminer à pacifier la province de Lutourie, face à la persistance de groupes armés dans cette région, pour renforcer leurs capacités opérationnelles et professionnelles, avant leur déploiement sur le terrain. Plus de deux escadrots de la police, récemment envoyés en Lutourie, ont bénéficié d'une formation de trois semaines, ce qui est des notions liées aux droits internationaux humanitaires, aux droits de l'ordre, et à l'éthique et d'anthologie de la PNC. Une formation assurée par les instructeurs de la PNC, l'FRDC, ainsi que de la MUNESCO, avec l'appui du gouvernement provincial de Lutourie, occasion pour les commissaires provinciaux de la PNC à Lutourie, le commissaire divisionnaire adjoint, Seguin Sengenouakiyou, de définir les missions de ces éléments de l'ordre. Avec comme objectif, renforcer la capacité professionnelle de ce contingent avant son déploiement dans les territoires de Djougou et Hiroum. Vous qui avez choisi de servir la nation sous le drapeau, il y a lieu de vous exhorter au sens du patriotisme et surtout au professionnalisme, sans oublier de mettre l'accent sur le respect des droits humains et du droit international humanitaire. Ayant présidu la cérémonie de clôture de la dite formation, le lieutenant général Luboyankachomadjouni, gouvernement de la province de Lutourie, a mis un accent particulier sur la discipline née aux deux armées et reine de succès dans les opérations. Il n'y a pas de confiance à l'autorité de l'État. Il n'y a pas de confiance à l'entreprise entre les pays et la population. Il n'y a pas de confiance à l'arrivée. 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 Discipline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance à l'arrivée. Il n'y a pas de confiance à l'arrivée. Il n'y a pas de confiance à l'arrivée. Les policiers, les soldats, les soldats, ils n'y a pas de confiance à l'arrivée de mon côté. Après les allocutions, place aux exercices sur le maintien de rétablissement de l'ordre public ainsi que sur la gestion technique de la police lors d'une intervention. Le défilé de troupes a clôtiré cette cérémonie grandiose qui marque un tournant décisif dans la sécurisation et la protection des populations. La coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption désormais implantée en Itourie pour accompagner la vision du chef de l'État Félix Tuseké de Tchilombo, celle de la bonne gouvernance et de la restauration de l'autorité de l'État pendant cette période de l'État de siège. Pour marquer son installation, cette organisation de la société civile a opté pour la tenue d'une assise citoyenne à Bounia. Objectif, sensibiliser le leader d'opinion et de responsable de services étatiques sur les biens fondés de la lutte contre les antivalaires qui inquièment certains services de l'État. Nous sommes venus accompagner, soutenir, appuyer pour qu'ensemble, nous puissions nous impliquer, nous investir pour le développement durable du territoire. Permettre à ce que l'autorité de l'État soit installée et établie. Pour lutter contre ces fléaux, mais aussi amener les assujettis à s'acquitter convenablement de leurs obligations fiscales, la Cocolico sait comment s'y prendre, tel que dit son coordonnateur délégué provincial. En parlant de la liste contre la corruption, nous sommes tous Congolais. C'est donner aussi ce sens à la population de pouvoir s'acquitter uniquement, la fiscalité, que ce soit d'un doigneur et aussi toute autre forme de taxe. Nous allons sensibiliser, nous allons parler. Et aussi, nous, nous avons refusé de rester qu'on puisse, c'est-à-dire voir le mal et que ça continue, donc c'est-à-dire qu'à un certain moment, le mal ne sera plus qu'on puisse et on doit délisser ce qu'il y a de l'exé. Une cérémonie jalonnée par des messages de soutien à l'État de siège pour le retour d'une paix durable sur l'ensemble de la province. C'est possible la cohabitation. C'est possible la cohabitation. Sommons la province qui tourne. Sommons la province qui tourne. Non à la guerre. Non à la guerre. L'autre point d'orgue, la remise des diplômes d'honneur à quelques personnalités pour leur combat contre la corruption et d'autres anti-valais en province de Litori. Notons que cette organisation régionale regroupe une trentaine d'ONG. Elle veut favoriser une cohabitation pacifique entre les gouvernants et les gouvernés pour permettre à la population d'éjouir de ses richesses. Condamné par le premier juge à des différentes peines en fonction de chef d'inculpation, huit officiers des EFARDEC avaient interjecté appel auprès de la haute cour militaire espérant voir leur sentence lever. En chambre foraine à Bounia, cette haute juridiction a rendu son arrêt sur cinq dossiers lui soumis pour examen. Ainsi, le majeur Koussagoua, condamné à cinq ans de prison pour violation de consigne, a vu sa peine être commuée à Daison. Par contre, le lieutenant Kibongué, poursuivi pour meurtre, a écopé de la peine capitale et renvoyé définitivement de l'armée. De l'affliction pour les uns et joie débordante pour le colonel Landou Matondo, a quitté et lavé le chef d'accusation rétenu contre elle, lui. Églard établit l'effet constitutif du faux et son visage, mais dit que ce fait constitue un moyen pour perpétrer le détournement. Églard établit l'affaction de détournement mis à leur charge et les condamne sans abdiction de six constances atténuantes à dix ans de servitude pénale. Dans la foulée, confirmant l'action du premier juge, le colonel Martin Kalala, président de la haute cour, a récondu la peine de dix ans de servitude pénale principale et renvoie définitive au sein de forces armées pour quatre officiers supérieurs poursuivis pour détournement des déniés publics et usage de faux en écriture. Rappelons qu'en cette période de l'état de siège, l'injustice militaire s'est saisie de toute pratique d'antivaleur et d'indiscipline dans le rang des efforts d'essai conformément à la vision du commandant suprême des forces armées, le chef de l'état Félix Antoine Tissé-Kédi qui ne ménage aucun effort pour redynamiser la discipline et professionnaliser les forces de défense et de sécurité.